Bonjour à toutes et tous. La réaction entre l'acide chlorhydrique et le fer sera un exemple de corrosion d'un métal, donc le fer ici, par l'acide chlorhydrique. J'ai survolé la corrosion par l'oxygène dans la première leçon sur les métaux, en disant que le fer pouvait rouiller, que le cuivre pouvait s'oxyder à l'oxygène aussi, l'aluminium qui donne l'alumine avec l'oxygène, mais on n'a pas encore évoqué l'interaction des métaux avec les acides. L'acide chlorhydrique ici, dont il est question, peut attaquer le fer, le zinc, l'aluminium, mais pas le cuivre. Le cuivre, lui, si on veut l'attaquer, il faut aller chercher l'acide nitrique. Nous allons commencer par voir ce qu'il y a dans l'acide chlorhydrique avant de mettre le fer et l'acide en contact. Pour l'instant, les deux réactifs ne sont pas encore en contact. Donc on mesure le pH, c'est un acide, donc forcément on trouve un pH inférieur à 7, et on en conclut tout naturellement. Je vous renvoie à la leçon précédente sur les acides qu'il y a dans cette solution-là, d'acide chlorhydrique, des ions hydrogènes H+. Et lorsqu'on fait l'expérience avec le nitrate d'argent, ce test nous dit qu'il y a des ions chlorures, d'où le nom d'ailleurs d'acide chlorhydrique. La voilà l'interaction. On met en contact le fer et l'acide chlorhydrique. Donc, nous avons nos deux réactifs. Et nous observons trois choses. Voilà à gauche ici que le fer va disparaître. Si c'est de la paille de fer, elle disparaît complètement. Il n'y a plus rien à la fin. La solution devient verdâtre. Et il y a le dégagement d'un gaz, on voit les bulles d'abord, inflammables, qui fait des petits... Lorsqu'on approche une flamme, ce gaz-là est donc probablement du dihydrogène. Ça aurait pu être du méthane, mais il n'y a pas de carbone dans notre histoire. Donc, s'il n'y a pas de carbone, ça ne peut pas être du méthane. Donc, on va dire que c'est probablement du dihydrogène. Alors, après l'analyse avant-pendant, nous allons maintenant nous intéresser à la solution résiduelle, c'est-à-dire à ce qu'il reste après la réaction chimique. Le test au nitrate d'argent nous dit qu'il y a toujours des ions chlorures. On dit qu'ils ont été spectateurs. Ils n'ont pas réagi. Ils étaient là avant, ils sont toujours là après. Le test à la soude nous dit qu'il y a des ions fer 2, puisque nous avons un précipité vert. C'est noté ici. Et le pH nous dit, puisqu'il a augmenté un petit peu, que des ions hydrogènes ont disparu. Donc, le bilan, c'est que du fer a disparu. Ça, on l'a vu à l'œil. L'acide chlorhydrique a disparu, puisque c'est moins acide. Et nous avons vu l'apparition du dihydrogène, le gaz inflammable. Et, puisqu'il reste des ions chlorures et du fer 2, une solution de chlorure de fer 2. C'est tout pour moi. Je vous remercie.